Je voudrais vous féliciter ce matin parce que nous avons cette assurance que tu es déjà au rendez-vous et prête à vous inscrire. C'est un beau point, le Saint-Esprit a venu prendre la première part, a venu prendre au point de toutes choses pour que nous puissions transmettre fidèlement ta parole, ta parole qu'est-ce que vous pouvez éclairer et écrire pour que nous soyez tous restés dans la fin du nom de Jésus. Amen. 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 Alors, nous avons encore un nouveau thème qui nous parle des bonnes attitudes pour une relation réelle efficace. Les bonnes attitudes pour une relation réelle efficace. Et nous avions essayé dans notre même temps de définir les conceptes de relation réelle. Et nous avons vu que la décolation d'aide est récente. qui existait sous le vocable « hulga ». Et au cours de notre définition, la fois passée, la tradition a créé un peu en plus. Pour les prophètes, quand il voulait expliquer qu'une dame a parlé de vous proclomé à la fin, l'heure de ça nous va corriger, nous allons résister en même temps ce matin avant de continuer. Donc ce n'est pas le problème, mais c'est plutôt une conversation avec un homme averti dans le but d'avoir un impact spirituel et éthique sur la personne en difficulté. Et en ce qui concerne la relation des traditions, c'est l'accompagnement psychomoral, individuel, ou la prise en charge du pont d'entreprise tête-à-quête. Et ça se passe toujours entre deux personnes. Donc un conseiller est un patient. Et le conseiller, c'est le tueur en charge. Et peut être un pasteur qui est un ministre, ou tout conseil de Dieu, ou un ouvrier averti. Et la personne en difficulté, la personne qui est en détresse, c'est lui et tout le monde, c'est le patient. Amen. Et nous avions appris le laissé à vous dire. Dieu ! Il s'est conçu. qui se trouve à jour 22, le Sénérit. J'en ai fait un peu. Et il y a des gens prêts à qu'à l'aide. La blague vous a repris, puis la blague vous a repris. Est-ce qu'il y a un peu pour nous la fédérature de l'extérieur ? La blague vous a repris. 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 A quelle résolution répondra le succès ? Je sais pas qui vous a repris. Amen. A quelle résolution répondra le succès ? Sui qu'a senti que la lumière est. La blague vous a repris. 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 Amen. Nous allons continuer sur ma nuée. Mais je crois que je vais un peu rapidement les textes de la blague. Il y a un qui dirait du烏jet de la blague, mais il y a un qui dirait qu'il y a un qui dirait que nous n'allions pas s'allé. Nous avions relevé le 26 et 48 stage de la blague. C'est presque 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 • Les futurs. Il y a un son. Nous avions relevé le 26 et 48. 6 8 9 9 10 10 11 12 13 14 15 15 15 16 20 20 20 21 22 21 22 30 23 24 Nous allons la développer en deux parties. Dans la première partie, nous allons parler d'excusions pratiques du conseiller. Comment le conseiller, le frère ou la sœur qui veut aider l'autre, ou le patient qui veut aider un de ces membres fidèles dans les difficultés, comment il doit s'y prendre ? Lorsque vous êtes un frère ou une sœur mature, vous êtes un ouvrier, c'est-à-dire que vous êtes un ouvrier, c'est-à-dire que vous êtes un ouvrier, c'est-à-dire que vous voulez aider quelqu'un, comment vous devez vous comporter ? Et ensuite, nous allons parler aussi de la responsabilité du frère ou de la sœur en difficulté. Alors, pour la première partie, il faut réunir les conditions de route. Pour pouvoir aider quelqu'un, il faut avoir un calme, calme et accréable. En d'autres mots, vous devez vous retirer, rester là où vous ne serez pas embrouillé et vous pouvez réellement suivre la personne, écouter comme cela se doit. Il faut aussi disposer du temps propice. On ne peut pas faire ce travail, on ne peut pas passer par ce mécanisme si on est pressé, si on n'a pas le temps. Il faut disposer du temps. Et il faut être attentif à ce qu'il dit. Lorsque vous n'êtes pas, vous suivez la personne, vous faites encore des choses, vous risquez de ne pas connaître à la fin du bon conseil. Il y a aussi la mise en confiance. Un conseil, un frère ou une seule liberté, son frère ou une liberté doit avoir une attitude d'empathie. C'est-à-dire, se mettre à la fin de la personne. Si on ne se met pas à la fin de la personne, ce serait difficile de l'aider. Il faut le rassurer. En deux mots, il faut la confidentialité. Que la personne soit sûre de ce qu'il va te dire, elle ne va pas entendre la vie. Malheureusement, des fois, quand les gens se confient à nous, il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas de problème. Après, on entend tout ça ailleurs. Lorsque vous l'écoutez attentivement, vous le rassurez, vous devez exploiter en fin de compte tout ce qu'il vous dira. Les ressources, ce qui va vous livrer, comme ce qui est le problème que vous puissiez l'espérer pour pouvoir s'aider à sa source. Et enfin, un dernier point, qui devait venir la première question, c'est celui qui est disposé au Saint-Esprit. C'est celui qui est vraiment conduit par le Saint-Esprit, qui peut aider un prévenu sur la difficulté. C'est le temps de connaissance. Parce que les dons du Saint-Esprit vont se manifester là-bas. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Le temps de connaissance. Le temps de révélation. Le temps de discernement. Ce que vous pouvez savoir savoir ce que la personne oublier et comment vous m'aider. Si vous ne me conduis pas le Saint-Esprit, si vous ne vis pas avec le Saint-Esprit, alors que c'est difficile d'accomplir cette tâche. Alors que le Seigneur nous aide à comprendre davantage cela. Et si nous avons la grâce d'aider quelques jours, nous pouvons accomplir cette tâche dignement. Alors la dernière partie, c'est la responsabilité du patient. Et avant de continuer, permettant de se monitorer et de nous aider pour les enfants. Alors, le frère ou la sère en difficulté doit être quelqu'un qui est prêt à pour la mort. Si tu n'es pas disposé à t'ouvrir, alors que ce serait difficile de trouver de l'aide de ton passeur, le frère Mathieu dans la poignée. Tu dois savoir, en tant que patient, en tant que personne, que tu es le premier périfiaire de ce processus. Maintenant, on est dans le même temps que tu es là, quand tu es là, quand tu es là, quand tu es là, quand tu es là. Tu dois ouvrir et enlever tous les otages susceptibles d'empêcher ta prédison, ta réception. Et là, pour nous, on a des moments de sérieux. Et là, on a des moments de sérieux. On a des moments de sérieux. Et là, on a des moments de sérieux. Tu dois aussi dévéler l'origine de ton mal. Et là, on a des moments de sérieux. Donc, si c'est un péché, on a des moments de sérieux. Si c'est le nom, pardon, le refus de pardonner, on a des moments de sérieux qui sont prédis. On a des moments de sérieux. Il faut que quand même, tu dois révéler ça pour qu'on puisse préparer. Et là, on a des moments de sérieux. Nous allons aller tout cela pour faire le livre de l'Essé 13. Bien, c'est quoi ? L'Essé 13. L'Essé 13. Nous allons aller tout cela pour faire le livre de l'Essé 13. Là, il est écrit, Celui qui cache cette transgression ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les guise, obtient ses corps. Amen. Amen. L'Essé 13. 13. Je vous remercie. Nous devons être aussi humbles pour accouler nos libyes et nos faiblesse. Lorsque tu es en présence d'un conseil en relation d'aide, tu dois être sincère dans ce que tu dis. Lorsqu'on te rappellera une autre fois, tu dois dire exactement ce que tu avais dit. Tu avoues les choses et là, on pense que tu es un dieu et tu mérites également la guérison. Nous devons être humbles et nous devons être humbles et nous devons être humbles. Nous le disons parce qu'il est pour maîtrisse des fois, les gens ne sont pas connus dans ce qu'ils disent. Ils disent une chose, ils parlent de bien et finalement ne le comprennent pas. Et la responsabilité finale, ce qu'il faut pour être guérison, pour être restauré, il faut être prêt à prendre des solutions et engagements qui vont vous accorder à cette restauration. Lorsqu'on donne des conseils après une relation d'aide, il faut mettre ces conseils en pratique. Si tu ne suis pas ces conseils, tu serais poussé à être restauré. Nous ne voulons dire pas là, lorsque nous devons prendre des engagements et des solutions, à l'issue d'une relation d'aide, nous devons le faire de façon sincère, nous devons le faire avec le cœur en demandant l'assistance de Saint-Esprit. Et là, la solution vient facilement. Je veux dire, si vous ne vous en avez pas besoin, mais vous vous en avez pas besoin. Le Seigneur nous aide, le Seigneur nous aide, chacun a des problèmes et a besoin de soutien, de guérison, de restauration. Nous vivons tous d'être des moments ici, traversons des jeunes où nous sommes appelés à nous soumettre à un conseil, un conseil qui pourront nous aider à s'en sortir. Nous vivons tous les jours, 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 nous vivons tous les jours. Ceci dit pas seulement à faire le péché, mais d'autres problèmes qui nous perdraient, qui nous vivent, qui font que l'entreprise chrétienne est plus simple. Dans ce cas, nous nous vivons tous les jours, nous nous vivons tous les jours ! La loi passé est appelée dans le sens où l'on est émotionnel, où nous savons tous comment les gens sont émotionnellement. Et cela a fait des amis, c'est à ce qu'ils tombent malades. Et des fois, même les gens qui se suicident à cause de ces problèmes. Quand nous faisons confiance à l'éternel du Asparev, alors ils nous appellent la solution. Alors, nous allons publier en lisant le passage de Jacques Seymour-Essé. La prière agissante du juif a une grande efficacité. La prière agissante du juif a une grande efficacité. avec aujourd'hui un peu beaucoup d'aider sur le CMA T.A. T.A. N.O.A. Amen. Que le Seigneur nous soutienne et que le Seigneur nous oriente pour trouver des solutions qui vont permettre de se prétendre ce chrétien engagé et prêt pour le retour du Seigneur. Amen. Nous allons prier pour la fin. Nous allons prier pour la fin. Je ne suis pas amen. Je ne sais pas, mais je n'ai rien à voir, mais je suis là. Je ne sais pas, je suis là. Mais je ne sais pas, mais j'ai l'impression que je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Les gens vont nous corriger en oeuvre et les autres Messieurs. Ils ont du même temps. Ils ont étudié un état. Ils ont pu les états en faisant la journée. On n'a pas à dire qu'ils ont mis au centre. Ils ont mis au centre de l'endroit et leur déwarge. On a dit qu'ils vouloir l'endroit. C'est cela, ils ont mis à s'il vous tracé ? Ils ont dit, qu'ils ont tous leurs lancers. Ils ont mis au centre de la famille, les éclatés viennent avec leurs appels, ils ont mis au centre de l'endroit. Si ça veut dire qu'ils ne voulaient pas, et 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 Sous-titrage ST' 501